Bonsoir, vous regardez Onkoda Elite TV, votre source d'information la plus importante et la plus récente en oncologie. Le 21 septembre, les États-Unis, l'Australie, l'Inde et le Japon ont lancé l'initiative Quad Cancer Monshoot pour lutter contre le phare de croissance du cancer dans la région endopacifique en mettant l'accent sur le cancer du col de l'utérius. Annoncé lors d'un sommet organisé par le président américain Joe Biden, cette initiative vise à prévenir et à traiter le cancer du col de l'utérius, à renforcer l'infrastructure de soins de santé et à promouvoir la recherche et le développement dans le pays quad. S'appuyant sur l'initiative Cancer Monshoot Original lancée en 2016, l'initiative vise à réduire le taux de mortalité par cancer de 50% au cours de de 25 prochaines années, en commençant par des efforts dans les régions endopacifiques. La Journée mondiale de la recherche sur le cancer a été célébrée le 24 septembre avec pour thème l'innovation dans la recherche contre le cancer favorise le progrès vers l'équité en santé. Cette journée a mis en lumière le rôle crucial de la recherche dans la prévention, le diagnostic et le traitement du cancer et a réuni des organisations, des chercheurs et des défenseurs pour promouvoir les avancées dans le soin contre le cancer. Des entretiens avec des experts de première plan dont le docteur Sujian Va et Gemma Vakilan ont souligné la nécessité d'investir dans la recherche pour combler le fossé en matière d'équité en santé. L'institut de recherche en immunoncologie a lancé un nouvel essai clinique pour évaluer l'inocuité et l'efficacité du balstilimab associé au botensilimab dans le traitement de première intention du cancer du poumon non à petites cellules métastatiques. Dirigé par le chercheur principal, le docteur Samuel Bardachian, avec une équipe comprenant le professeur Georg Tamaman et le docteur David Zorabian, l'étude se concentre sur les patients atteints de CPAM-PC métastatiques sans mutation EGFR ni rérangement ALK. Cet essai suivra le participant sur une période de 49 mois pour évaluer le résultat. Le docteur Scott Ovard, directeur associé du Centre d'hématologie de YOLAM et le PDG de Résonance a répondu à des questions sur le leucémie aiguë lymphoblastique chez les enfants. Dans cet interview, le docteur Ovard a évoqué l'histoire, le diagnostic et le traitement de la LAL pédiatrique. Il a abordé des sujets à l'un des facteurs de risque, des symptômes et des anomalies génétiques au traitement de poing et le potentiel d'intelligence artificielle dans le traitement de la LAL. LASCO est fière de présenter le docteur Pamela Kunz en tant que rédactrice en chef de JCO Oncology Advancing. Expert renommé en tumeurs neuro-endocrine, le docteur Kunz vise à combler le fossé entre la recherche scientifique et les soins cliniques grâce à des publications accessibles et percutantes. Lors de l'ESMO 2024, 11 articles clés sur la recherche sur le cancer ont été publiés simultanément dans le New England Journal of Medicine, soulignant les avancées significatives dans le traitement du cancer, notamment l'immunothérapie et la thérapie ciblée. Chaque article était accompagné d'un podcast expliquant comment ces résultats pourraient avoir un impact sur la pratique clinique. À partir de janvier 2025, la Belgique réduira de 8 à 5 ans le délai d'attente pour que les survivants du cancer puissent exercer leurs droits à l'oubli, s'alignant ainsi sur la politique française. Françoise Meunier, figure éminente de la politique en matière de cancer, a salué cette mesure comme un pas en avant vers l'équité, mais a souligné la nécessité d'une législation européenne plus large pour protéger les survivants du cancer et de la discrimination financière. Actuellement, seuls 8 États membres de l'Union européenne disposent de lois similaires. L'Union internationale contre le cancer a décidé de retirer son soutien au World Cancer Série en raison d'affiliation de la mémoire avec des fabricants de tabac, en particulier Philip Morris International et Japan Topako International. L'Union internationale contre le cancer a pour politique de longue date de ne pas s'engager avec l'industrie du tabac, conformément à la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Cette décision a été prise pour maintenir dans un critère des discussions sur la santé publique, car le tabac est une cause majeure de cancer. La controverse autour de ces affiliations a conduit à de nombreuses critiques et l'annulation finale d'avènement. La Société américaine du cancer a annoncé la transition prochaine de sa directrice générale, Karen Knudsen, après un mandat transformateur qui a débuté en 2021. Sous sa direction, l'organisation a connu une augmentation de 30% du chiffre d'affaires annuel et l'obtention de sa meilleure note jamais obtenue par Charity Navigato. Le Dr Knudsen a modernisé la mission de l'organisation en mettant l'accent sur le soin aux patients, le financement de la recherche et les initiatives en matière de diversité. Elle restera conseillère stratégique exécutive jusqu'au début de 2025. Le MD Anderson Cancer Center a été classé le meilleur hôpital oncologique au monde, selon la liste 2025 des meilleurs hôpitaux spécialisés du monde de Newsweek. Le classement met en avant 300 hôpitaux de premier plan dans le domaine du traitement du cancer. Le Memorial Sloan Kettering Cancer Center, le Samsung Medical Center et Gustav Russi figurant également parmi les cinq premiers. Cette reconnaissance souligne l'engagement continu du MD Anderson à faire progresser le traitement et la recherche contre le cancer. La Société internationale d'oncologie pédiatrique a annoncé le candidat au poste de coprésident du groupe de travail sur la recherche et les innovations en santé mondiale. Shushan Orsepen, MD, rédacteur en chef du Onco Daily Medical Journal, est l'un des candidats distingués pour cette position. L'élection invite les membres à voter avant le jeudi 3 octobre 2024. Le Dr Orsepen, un oncologue pédiatrique renommé, a occupé de nombreux rôles de direction au sein de la CIOPE et continue de contribuer de manière significative à la recherche en oncologie pédiatrique à l'échelle mondiale. Lors de la réunion annuelle de l'Académie internationale d'hématologie clinique, le Dr Nabim Pemarajo a reçu le prix spécial de ILA-SH 2024 pour ses contributions significatives au traitement des tumeurs malignes, myéloïdes rares. Zainab Shinkafi Bagourdo a annoncé sur X le lancement de la Global Alliance for Women's Health Community of Champions, visant à combler les écarts en matière de santé des femmes à l'échelle mondiale. Amy Moore a partagé le succès de la conférence de l'Angelity Foundation avec plus de 1 120 inscrits de 56 pays. Cette réunion mondiale de deux jours de la communauté de cancer du poumon, chercheurs, médecins, patients et défenseurs, se mobilise pour découvrir les dernières avances scientifiques en matière de survie dans le confort de son foyer. Nazik Ahmad a mis en avant les résultats d'une étude sur le traitement du cancer colorectal en Afrique subsaharienne, montrant que des facteurs comme le stade avancé de la maladie et l'indice de développement humain bas influent négativement sur la conformité aux directives. Katiang a célébré l'approbation de Fruiken Tanyib au Japon pour le traitement du cancer colorectal avancé après des essais cliniques prometteurs démontrant des avantages en termes de survie globale. L'approbation de Fruiken Tanyib au Japon pour le traitement du cancer colorectal avancé au récurrent fait suivi au résultat positif de l'essai de phase 3 presque 2 démontrant des avantages significatifs en termes de survie globale en prenant un nouvel espoir aux patients atteints d'un cancer colorectal métastatique. Le National Institute of Health a lancé le programme Community Advancing Research Equity for Health avec plus de 5 millions de dollars attribués à trois institutions pour promouvoir l'équité en recherche dans le centre primaire. Les Lauréens, l'Université de la Santé et des Sciences de l'Oregon, l'Université du Wisconsin-Madison et l'Université de la Virginie-Occidentale concentreront leurs efforts sur l'engagement des communautés rurales et mal déservies pour résoudre les problèmes urgents. La 7e réunion annuelle de l'Académie internationale d'hématologie clinique s'est tenu à Paris du 19 au 21 septembre avec des discussions clés sur des sujets hématologiques. Le sommet mit l'accent sur le réseautage et la collaboration pour améliorer les résultats des patients en hématologie. Cette semaine, Oncodeli a partagé les parcours inspirants de trois célébrités qui ont encouragé le monde à affronter le cancer. Stanley Tucci, diagnostiqué d'un cancer de la gorge en 2017, a surmonté d'importants défis pendant son traitement et est depuis devenu défenseur de la détection précoce et de la sensibilisation. Ben Stiller, qui a découvert son cancer de la prostate en 2014, souligne l'importance de dépistage précoce et d'une expérience partagée pour encourager les autres. Et Jeff Bridge, diagnostiqué d'un enfant en 2020, a utilisé sa plateforme pour sensibiliser à la maladie et souligner l'importance du soutien et de la détection précoce. Leurs histoires mettent en évidence leur résilience et le pouvoir du plaidoyer dans la lutte contre le cancer. Merci de nous avoir suivis sur Oncodeli TV. Restez à jour avec les dernières nouvelles oncologies en visitant Oncodeli.com et prenez soin de vous. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Oncodeli on YouTube. Hit the bell icon to stay update.